Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, on vous parle comme d'habitude d'une petite vidéo d'actualité sur les matchs qu'on a eu hier soir, les matchs de ce soir. On regarde un peu les matchs-ups, c'est ça, je vous jase de ça. On va parler des quelques petits topics aussi, pour docker un petit peu. Bref, c'est comme d'habitude, une couple de notes, des matchs, on jase des matchs qu'il y a eu, c'est ça, on regarde ça. Ensemble, vous vous rappelez de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager si vous aimez ce que vous voyez, et de mettre un beau petit pouce vers le haut, ça me fait bien plaisir et c'est ça, c'est bon pour le moral. Donc c'est ça, bref, j'aime bien faire ces vidéos-là. J'espère qu'il y a de plus en plus de monde qui vont les regarder. Mais bon, c'est ça, je fais ça pour le fun de même. Donc si vous pouvez participer, ça ferait bien mon affaire. Commentaire, opinion dans le bas de l'écran si jamais vous avez quoi que ce soit à dire à propos de mes vidéos. Donc, pour commencer, on parlait des matchs hier. Vegas a choqué, comme j'avais prévu, contre les Rangers. Il est rendu au quatrième gardien. Ça a commencé à être difficile pour Vegas. Ils ont perdu 6-4. Les Rangers ont eu un bon timing, disons. Et Vegas, ça ne va pas bien aller, selon moi, dans les prochains matchs. Ils ont frappé un mur. Winnipeg l'a apporté dans un match où ça a été défensif. Mais quand on a eu, il est physique surtout. Quand on a eu Hellebuck et la bougie dans l'image des Jets, j'espère qu'ils vont le faire jouer plus souvent. Ils ont signé Steve Mason, mais depuis qu'Hellebuck est là, les Jets sont 6-0-1 avec Hellebuck dans le filet. Donc, en espérant qu'ils vont comprendre que Hellebuck, pour l'instant, c'est leur numéro un. Et non, Steve Mason, malgré le contrat qu'ils ont fait. L'Arizona a perdu encore. Il avait gagné de justesse lundi, mais là, en cette soirée d'Halloween, les Coyotes ont perdu. Donc, je n'ai pas eu cette prédiction-là. Donc, 2 sur 3 hier soir quand même. Winnipeg et les Rangers. Puis l'Arizona, je ne l'ai pas eu. Donc, 2 sur 3 hier soir. Je suis 684e dans le pool RDS. C'est ça. Donc, je ne participerai pas à d'autres pools cette année. Parce que ça commence à être un petit peu trop tard. Puis, non plus, je ne veux pas arriver en premier minute de la saison. Donc, ça va être le seul pool où je veux participer. Puis, voilà, ça reste toujours les mêmes scores. Parce qu'hier, on n'a pas eu de points d'aucun de ces joueurs-là. Donc, les Line Avers contre Matthews, Cain, Stamkos et Talbot contre Quick. Ça n'a pas changé. Ce soir, on a Patrick Kane qui est en action. On a Cam Talbot qui est en action. Sinon, on a Austin Matthews qui est en action. Donc, c'est bon pour moi, sauf pour Matthews. On espère que Matthews n'est pas un gros match. D'ailleurs, les Leafs, ça fait quand même trois défaites de suite qu'ils ont. Donc, c'est un peu décevant pour les Leafs. Après une bonne séquence, nous sommes à 7-5. Ça ne va pas super aux 7-4. Bref, ça ne va pas super pour les Leafs. Ils sont dans l'ouest. Ça risque de ne pas bien aller non plus pour les prochains matchs. Donc, quand même. C'est un bon début de saison pour les Leafs. Mais on voit que ça commence à se replacer. Montréal commence à gagner. Les Leafs commencent à perdre. Donc, ça commence à être pas mal plus la réalité. Je n'avais pas peur que les Leafs soient trop forts. Et heureusement, ils commencent à perdre. Donc, je prévois que ça va se terminer par une autre défaite des Leafs ce soir. Les Ducks sont dus pour gagner malgré l'absence de Getslaff qui est blessé. Je pense que les Ducks vont l'emporter ce soir. Ils sont dus. Chicago est dû aussi. Il y a une autre équipe qui est due. Patrick Kane est très tranquille. Taze est tranquille. Brandon Saad, Ryan Hartman. Bref, tous les joueurs des Blancars qui ont de la difficulté depuis plusieurs matchs. Je pense qu'ils sont dus. Contre les Flyers, ça devrait être un match que Chicago va l'emporter. Donc, je prévois une victoire de Chicago. Encore une fois, je prévois en fait toutes les victoires des équipes locales ce soir. Je ne sais pas. Je suis sûr que je feel. Je sais que ça ne va sûrement pas arriver. Mais bon, c'est ce que je ressens. Je pense que les Oilers aussi sont dus pour en gagner une. À la maison. McDavid encore contre Crosby. Donc, c'est la match-up. Ça va être plus tard par contre ce soir. Donc, en début de saison. C'est plate un peu. Ils ont mis ça. Les deux matchs, Crosby-McDavid dans la même semaine quasiment. Mais bon, bref. C'est ça. C'est la vie. Puis, c'est le deuxième match. Puis, je pense que les Pingouins, c'est ça, vont manquer de gaz un peu dans l'ouest. Et les Oilers sont dus pour en gagner une. Encore une fois. Nashville contre San Jose. Normalement, j'aurais pris Nashville et ma rééquipe. San Jose ne jouait quand même pas si pire dernièrement. Mais, disons que Nashville a de la misère sur la route. Puis, je pense que c'est ce qui va balancer. Contrebalancer, en fait. Puis, les Sharks devraient l'emporter, selon moi. Donc, ce soir, victoire des Sharks contre Nashville. Mais ça va être un match chéri, je pense. 2-1, 3-2. New Jersey convainc. New Jersey aussi sont dus pour descendre dans le classement. Assez drastiquement. Un peu comme Vegas. Ça va finir par les rattraper. Donc, New Jersey contre Vancouver. Je crois que Vancouver, eux aussi, qui ont quand même un début de saison sans drillons. Mais quand même, ils sont dans la maison. Donc, je donne l'avantage à Vancouver. Des petites notes comme ça. Premièrement, prochainement, on va regarder les coachs, les DG qui pourraient perdre leur emploi. C'est une vidéo que je vais faire prochainement. Ça s'est arrivé parce que oui, après un mois, on commence à regarder ça. Puis, il y a des équipes qui vont commencer à regarder la possibilité. Il n'y a pas d'équipe désastreuse de la part Arizona. Puis, ils viennent d'engager l'entraîneur. Ça fait que c'est sûr qu'ils ne le congédieront pas tout de suite. On va oublier ça. On va se concentrer sur les équipes qui ont des possibilités de changement de coach ou DG. DG, c'est assez rare en première saison. Mais ça pourrait arriver. On va regarder ça ensemble. La situation des gardiens à Vegas, c'est assez extraordinaire. Un quatrième gardien, on en a déjà parlé. Mais c'est ça. Maxime Lagacé. Puis là, ils ont fait... Ils ont rappelé un jeune d'Alan Ferguson. Un jeune qui jouait à Camp Nou. Ça fait que 19 ans. Donc, si Lagacé connaît des mauvais matchs, est-ce qu'il va jouer? Je ne sais pas avoir d'expérience. Mais c'est sûr que Vegas est dans le trouble. Mais Souban, on en a peut-être pour deux semaines. Je pense encore. Puis Dan, ce qu'on ne sait pas, ça vient d'arriver. Donc, on verra bien. Mais ça va commencer à être un problème à Vegas. À un moment donné, là. C'est bien beau de la profondeur. Mais ça ne marchera pas d'autre temps. Un joueur que je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dans le pool. C'est Mikos Zepanéjad. Tout un début de saison. Il a connu tout un match hier. Quand même. C'est assez exceptionnel qu'il n'est pas là. Mais bon, il est régulier. Donc, ce n'est pas dans le pool. Un joueur qui va être à surveiller, lui aussi. Un autre qui pourrait, dans les premiers compteurs, qui pourrait faire 70-80 points. Tout comme Jaden Schwartz, qu'on parlait un peu plus tôt. L'Arizona, ça va mal, on disait. Nos défaites, ça ne va pas très bien. Des joueurs blessés, maintenant. Nolan Patrick est blessé. C'est la liste des blessés. Yarmé Hager ne jouera pas contre les Pingouins prochainement. C'est même confirmé. Shipachov, il y a de bonnes chances qu'il s'en aille dans la cachette. Donc, c'est à suivre également. On va voir dans les prochains jours ce qui va se passer avec M. Shipachov, qui venait juste de signer contre lui. Donc, c'est assez surprenant que ce joueur-là puisse pas s'entendre. Je ne comprends pas. Vegas n'a pas fait son travail là-dessus. Clayton Keller est la première étoile, la recrue du mois, donc, d'octobre. Donc, il a été nommé aujourd'hui. Donc, félicitations à Clayton Keller, qui est dans mon pool et qui, selon moi, va gagner le trophée Calder. Et les trois étoiles du mois. Steven Samkos, évidemment, premier compteur de la ligue. Nikita Kucherov, son coéquipier et l'entre de son trio. Et Jaden Schwartz, des Blues de Saint-Louis, qui a connu un excellent mois d'octobre. Il va être parmi les meilleurs, un peu comme je disais plus tôt. Marc Schaifler, puis même chose pour Zimika Zibanejad. Astrid, ces deux joueurs-là. Donc, voilà. C'est pas mal le taux que je voulais faire de mon vidéo. Comme je vous disais, il va y avoir une vidéo sur les coachs qui vont perdre leur emploi prochainement. Donc, on va jaser de ça. Puis, c'est ça. Donc, je vous invite à voir mes vidéos. J'en ai plusieurs autres. J'en ai fait une cinquantaine jusqu'à maintenant. J'en ai fait deux par soir, du lundi au jeudi. Donc, voilà. J'ai plusieurs contenus comme ça. C'est de l'actualité, des notes. Il va y avoir des séries de hockey sur des sujets spécifiques. Donc, ça va être un petit peu plus milieu de saison, fin de saison même et surtout l'été. qu'il va y avoir des vidéos comme ça. Donc, merci de votre écoute. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. En espérant que vous avez adoré. N'oubliez pas. Petit pouce vers le haut. Merci. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.